Le décor de l'Espagne Le renvoi du sélectionneur Roulen Lopétegui La presse espagnole a rapporté qu'il y a eu une vive altercation entre le capitaine de la ROA, Sergio Ramos et le président de la Fédération Espagnole, Luis Rubiales Ça a été comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, Guy Petitfrère Puisque c'est deux jours du coup d'envoi de l'accord du monde que le président de la Fédération, M. Rubiales A pris cette terrible décision de limoger le sélectionneur Roulena Guerrero Ça a été donc inattendu, ça a été une grosse, une colossale surprise Mais à l'arrivée, il y a un nouveau cotier sur le banétonisé, le très connu Fernando Hierro Il était déjà dans le giron de la sélection en qualité de directeur sportif On va voir si ce psychodrame n'a pas affecté le moral, le mental des joueurs espagnols C'est le choc, la première grosse affiche de la compétition C'est le match déterminant, assurément première place à valvue à partir du match à Jordi Nous connaissons déjà les équipes espagnols qui connaissent le sol Basés sur la circulation, sur le déplacement, sur les attaques placés Avec eux surtout, jusqu'à ce que c'est très rare de poquer Nous connaissons que devant nous, Iniesta, Isco et David Silva Ce sont des joueurs qui ont un bon pied, très fort techniquement Mais en revanche, nous connaissons que l'équipe portugala Gagne à Cristiano Ronaldo comme attaque en lui Comme joueur qui est décisif lui, assurément Et une base de 4-2-3-1 par la magie représentée là Cristiano, c'est le même qui a pas porté là Et avec eux en pile-pré sur l'amitié du terrain Surtout leur baguette ballon Et leur gagner, essayer de jouer sur contre On voit dans quelle mesure que Cristiano Ronaldo est capable de faire différencier Alors, Luigi Rivo, est-ce que ce n'est pas un pari risqué Avec l'étronisation de Fernando Hierro Qui n'a pas une grande expérience du banc ? Oui, il risque certaine Mais j'ai comme l'impression que la décision de M. Rubiales Qui petit frère a été empreinte d'une certaine émotion Parce que ce bonhomme n'a pas attendu pour signer au Real Madrid Espérons que, comme on l'avait dit Que cette terrible décision ne va pas avoir de graves conséquences Sur le jeu de cette équipe à l'Espagne Une équipe qui sait jouer au football Qui aime le ballon Qui va l'apprivoiser Et le Portugal va opérer de préférence en contre Tout peut arriver dans ce genre de rencontre Les Portugais avaient été battus par l'Espagne, mon cher ami En 2010 En 2010 Mais elles avaient été éliminées Ces deux formations Elles avaient été éliminées au Brésil Dès le premier tour Dès le premier tour Tout à fait Et c'est la sélection espagnole qui va donner le coup d'envoi M. Gianluca Roqui Dans un court instant Va libérer les 22 acteurs Et voilà, c'est parti L'équipe espagnole vient de donner le coup d'envoi de la rencontre Sergio Ramos joue latéralement Le ballon revient sur le capitaine L'élégant Sergio Ramos Patron de la défense Gérard Piqué Gérard Piqué va repasser le ballon A Sergio Ramos Sergio Ramos libre de tout marquage La face de Sergio Ramos Ramos à nouveau Petite passe à gauche Sergio Ramos sur Alba Ramos va renverser le jeu Attention Le coup de tête Dégagement de la défense portugaise Le premier ballon Des portugais C'est le premier ballon qui sort En touché C'est une touche pour la sélection Et l'usitanienne La touchée effectuée par Guerreiro Guerreiro à nouveau Guerreiro tenta de passer Il n'arrive pas à passer Très bonne intervention de José Fonte La longue passe du défenseur central portugais Le coup de tête de Jordi Alba Les portugais vont reprendre le contrôle du ballon Ça va très vite Attention Et la passe Bien jouée On atteint le centre La fête Et finalement C'est une passe en retrait Les portugais recommencent le jeu Ils vont sauver A partir de ce tac Dans la moitié de terrain De la sélection Et portugaise Attention William Cravalho William Cravalho Médiens défensifs William Cravalho Joue latéralement Sur Guerreiro Guerreiro repasse le ballon A William Cravalho Clique de conservation de William Cravalho Guerreiro Guerreiro La passe de Guerreiro Dernier pour l'Espagne Le dernier est toujours présent Possibilité d'ouverture du score Non ! Ballon contré Les portugais insistent Dégagement Et une nouvelle fois de défense espagnole L'équipe du Portugal Met la pression La longue passe Guerreiro Va contrôler ce ballon Oui ! Guerreiro La fête de Guerreiro Guerreiro joue sur William Cravalho Cravalho La passe Très bon contrôle L'équipe du Portugal Met la pression La défense Espagnole s'interpose Et la formation Portugais s'empare Très rapidement De la balle José Conte Fonte trouve Cravalho Cravalho Temporise un petit peu le jeu Et très bon contrôle De Cristiano Ronaldo Qui repasse le ballon A William Cravalho Cravalho Il joue à droite En direction de Pepe Qui a d'origine brésilienne La longue passe de Pepe Remis de la tête Cristiano Ronaldo Attention ! Il résiste Cristiano Ronaldo Il a faute ! Et oui ! Penalty ! Penalty pour le Portugal Cristiano Ronaldo Fauché En pension A continu de l'Espagne Les joies espagnoles Qui protestent Auprès de M. M. Gianluca Roque Est-ce qu'il y a le plus tard ? On va voir Le passement de Jean En du joueur du Real Qui en a un petit peu rajouté L'intervention de Nacho Et l'intervention de Nacho C'était pas si évident que ça M. Roque est ferme Il a pris sa décision Elle est irrévocable Et le Portugal a la possibilité Mesdames, Messieurs De changer rapidement D'entrée de jeu La physionomie de cette rencontre Et c'est justement Cristiano qui va se faire justice Cristiano Ronaldo face à David Adegéa La possibilité pour le buteur du Real Madrid Et d'inscrire son premier but dans cette Coupe du monde de football Cristiano Ronaldo qui est sorti d'une très bonne saison avec le Real Madrid Vainqueur de la Ligue des champions Meilleur buteur de la compétition Avec 15 réalisations C'était Cristiano Ronaldo concentré Attendant le signal de M. Gianluca Roque Et puis, voilà, le signal va être donné Cristiano Ronaldo La Pavégo Cristiano Ronaldo prend un contre-pied David Adegéa Le Portugais trompe la dernière part En termes de match idéal pour Fernando Santos Il a lui-même seré calme, apprécié dans sa frappe. Il prend à contre-pied le portier de Manchester United pour donner l'avantage au champion d'Europe en titre 1-0 pour la Luz Italiens. Oui, c'est vraiment bien démarré. 1-0 pour Portugal, pour Christian Ronaldo. Est-ce que c'est bien le sous-action, Nabdi, il y a quand même pour nous analyser ça après. C'est évident. Nabdi, vous en avez dit ça après. Maintenant, est-ce que l'équipe espagnole, l'Ampoune, n'y a pas de problème. Vous ne savez pas, mais vous avez gagné assez de l'avantage. Maintenant, ça va être idéal pour l'équipe portugale. Le jeu reprend, les espagnols désormais courent après le score. Ramassons latéralement sur Alba. La passe à Alba dans l'axe du terrain. Et le contrôle de Gérard Piqué. Gérard Piqué va remonter le terrain. Gérard Piqué, Gérard Piqué, 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 Piqué. C'est ravisé, préférant repasser le ballon à Sergio Ramos. Sergio Ramos, Ramos. Peut-être passer à gauche sur Rody Alba. Alba, la passe de Alba. Alba à nouveau. Rody Alba. Et Alba Isco. Isco. Pépe, la longue passe de Pépe et la remise vers Cristiano Ronaldo et descendu sur les oeufs de l'arbitre. Monsieur Rocky, arrête le match. Il y a faute sur le serial biter portugais. Cristiano Ronaldo, ce but aura probablement pour la vertu de le décrisper, de le libérer totalement et c'est de bon augure pour le Portugal. Coups francs pour les lusitaniens. Et voilà, ballon contrôlé par José Fonté. José Fonté qui accompagne Pé en défense central. Guerrero, joueur de retraite sur José Fonté. José Fonté passe le ballon à Rous-Paris. Et discute depuis 2012 dans la cage de la sélection et portugaise. Intervention de William Cavallo. Monsieur Rocky, arrête le match. Sporting Lisbonne. Oui, et ça fait longtemps que, oui, Patricio porte les couleurs du Sporting Portugal. Le Sporting est l'un des clubs phares du football. Lui vient, attention, ballon de la défense par Sergio Ramos, Sergio Ramos, Ramos et Aréa Saint-Laurent complet. Et ballon maintenant de Iniesta, André Iniesta, Iniesta probablement son dernier grand avec la O.A. Et attention à Isco, 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 Isco. Que va-t-il faire ? La fête de Isco, Isco joue sur Alba. Alba trouve en retrait le capitaine Sergio Ramos. La longue passe de Sergio Ramos. Est-ce que Natura a le temps de jouer ce ballon ? Non. C'est une touche pour la sélection portugaise. Véritable douche écossaise pour l'Espagne qui encaisse d'entrée de jeu. Brassi, la faute. Il y a eu un petit coup de crâpe. Tous les meilleurs qui désignent le point de pénalty. lié au cabaille, au cabaille. Donc c'est discutable. Et comme il est le seul à pouvoir en décider, il a choisi de l'accorder au Portugal. Ce pénalty. C'est une touche pour la sélection espagnole. La touche effectuée par Natura, ça ne donne rien. C'est une sortie de but. La remise en jeu va être assurée. Ça fait M. Rubiales. C'est le président de la fédération espagnole. Qui a même failli devenir au-main avec Sergio Ramos. C'est Piqué que c'est la rédige. Oui, Piqué a dû intervenir pour calmer les deux hommes. Eh oui, calmer les esprits. L'ambiance était pourrie. Pourrie. Au sein de la sélection espagnole. C'était l'étern, c'est le cas de le dire. La relance du gauche est au-mai. Parichot, ballon dans la défense espagnole. Le coup de tête. Et finalement, c'est David DG qui intervient. David DG qui joue sur son capitaine. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Ramos. La passe de Ramos sur Isco. Ça se joue entre Madrilen. Isco. 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 Attention à cette passe. Dégagement de la défense portugaise. Par le truchement de Cédric Suarez. Les Espagnols dans le rond central. Et attention à cette passe. Sur Bousquet. Bousquet combine à droite. Sur Jérôme Piqué. Jérôme Piqué va s'appuyer sur Nacho. Drip de conservation de Nacho. 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 Nacho trouve David Silva. David Silva. La passe de David Silva. Les Espagnols toujours en possession du ballon. Ballon dégagé par les Portugais. Ballon qui est revenu dans la défense espagnole. Sergio Ramos très à l'aise. Joue dans l'axe du terrain. Sur Andres Iniesta. Iniesta trouve à gauche Ordi Alba. Qui lui passe le ballon. Andres Iniesta. C'est l'un des joueurs majeurs de cette équipe espagnole. Et le Portugais bien en place. Pour des solutions. L'avant pour les hommes de Fernando Hierro. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Ramos va jouer sur Bousquet. Courrois de transmission. Enfois la défense de midi du terrain. Ramos pour créer le surnombre. Bonne coordination. Les Espagnols. Territoires. Portugais. On a le centre de Isco. Le centre. Attention il y a danger. La reprise. Non. Grosse occasion tout de même pour l'Espagne. Mais Silva rate de peu le cadre. Et on reste toujours à 1-0. C'est pas un grand buteur David Silva. Oui oui oui. D'autant plus que c'était sur son entre guillemets mauvais pied. Le pied droit. Et c'est dans le ciel de Sochi. Le portier. Et oui Patricio se prépare à dégager la relance du dernier rempart portugais. Ballon dans l'axe du terrain. La déviation de la tête. Jérôme Piquet contraint de jouer en retrait sur David Degéa. Qui a la possibilité de jouer sur Sergio Ramos. C'est ce qu'il fait. Sergio Ramos. Sergio Ramos. 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 Sergio Ramos. Ramos joue très bien à gauche sur le petit Hordi Alba. Alba. La part du Alba. Ramos à nouveau. Ramos trouve en retrait. Bousquet. La part du Bousquet. Bousquet à nouveau. Bousquet. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Ramos. Ramos oriente le jeu à gauche sur Isco. Isco. Petite passe en retrait. Déjà. Et la dixième minute du jeu. C'est toujours un pour le Portugal. Zéro pour l'Espagne. Du inscrit sur pénalty. Par l'avant-centre vedette de cette équipe portugaise. Cristiano Ronaldo. Une terrible bataille ibérique sur le sol russe. Et c'est en direct sur la TNH. Mesdames, Messieurs. Dégagement du portier à David en le Géa. La bonne couverture, pardon. C'était son homologue à Louis Patricio. David qui donne rapidement à gauche. En direction de Ramos. qui dit qu'à Ordi Alba. Il lui remet le cuir. Et calmement, il donne un entrejeu au stabilisateur du jeu espagnol. Le n'est deux. Je parle bien sûr de Sergio Abusquet. La passe à côté gauche. En direction d'Alba. Tranquillement, il va laisser fuirer dans le décor. Toujours 1-0. Alba est en train de se relever. Alors, puisqu'on est en Coupe du Monde, il faut rappeler que ce vendredi 15 juin ramène le 44e anniversaire de ce match historique de la sélection haïtienne face à l'Italie. Défaite de la sélection haïtienne 3 à 1. Par contre, Mano Sanon a inscrit un but historique face au légendaire dinosaufe pour mettre fin à l'invisibilité du portier transalpin. Bien sûr, rappelons cette passe-là millimétrée de Philippe Vobaboura. Celui qui nous a quittés et pour lequel, pour qui nous avons une pensée spéciale. Le légendaire Emmanuel Sanon. Et c'est le phénomène à l'abuteur qui est passé notamment par le Berskout d'Anvers, un club en Belge. Avec ce club, il a remporté la Coupe de Belgique. La Coupe de Belgique. Grosse performance. C'est aussi l'anniversaire de Salah. Mais, et Ramos lui avait donné un cadeau emprisonné. Il l'a privé de ce premier match. Mesdames, Messieurs de l'Egypte, qui a été battu par le Gougouet, on le rappelle, sur le fil du rasoir. Buteur Jiménez Isco. Il est le principal organisateur de jeu avec Andrés Iniesta. Or de cette équipe, or d'Espagne. Le ballon va revenir jusque dans les pieds. Or de David, or de Géa. Et Gérard n'est pas loin. Calmement, il donne à gauche en direction en le ramassant l'union sacrée entre Madrilène et Catalan pour les besoins de la cause. Permettre à l'Espagne de rêver d'une nouvelle couronne mondiale. Ce sera compliqué, difficile, mais pas impossible. C'est une excellente équipe par le propre parfait, par le Christian Orlando, qui a accès l'air. Il peut en plus sortir de le donner sur William Cavallo. A gauche de la défense, il y a Raphaël Guerrero. Merci, Raphaël Guerrero. En retrait, là où se trouve, on s'effondre. Celui qui occupe le cœur de la défense lusitanienne avec un pépé. Le joueur de Besiktas d'Istanbul, ancien Madrilène. Nacho, titularisé. Il y a quelques observateurs qui auraient espéré une titularisation de Alvaro Odriozora. L'excellent latéral droit de la Real Sociedad d'Ada. Auteur d'un bus splendide. Tu t'en souviens, Guy ? Oui, un match amical face à la Suisse. C'est l'une des belles promesses du football espagnol. Absolument, il représente le présent et l'avenir de la FURIA ROHA. Le décalage à côté gauche, là où se trouve Alvaro. Il n'y a personne de l'autre côté. Et le balon athérit dans les consurs. Andu Portier, portugais, Rui Patricio. Le gardien du Sporting en Portugal. On ne dit Sporting Portugal, au Sporting Lisbonne. Et bon contrôle, en retrait de Cristiano Ronaldo. Il avait réussi à trouver Gondaro Guedes, le joueur de Valence, à droite. Il y a bien sûr celui qui occupe le côté droit. Un de cette formation, on appelle le de Cédric Suarez. Le balon revient à l'épée de Orsay Fonte. Et Raphaël Guerrero. Guerrero qui va prendre tout son temps. Ils ont l'avantage au score et font circuler le ballon avec, on va dire, de la précision, de la sérénité, un beau coup de calme. Malgré la niaque, malgré la grande détermination des pharaons égyptiens ce matin. Ils ont subi la loi des doubles champions du monde dans Uruguayens 1930-1950. Un zéro, le héros à pour nom Jiménez, le joueur de l'Atletico Madrid, qui aura donc la chance de le conserver la saison prochaine. Son attaquant fétiche, Antoine Griezmann. Je rappelle que l'équipe de France, en train d'y Saint-Romain, si je rencontrais les Soccerous de l'Australie, le côté gauche est occupé par Don Andressa, celui que je surnomme le Funambula. Et l'arbitre a laissé jouer, il n'y avait pas de faute. Excellent contrôle à nouveau pour Don Andressa. Le petit décalage à côté gauche en sur Ordi Alba. On sait que les Espagnols auront la capacité, cette phénoménale capacité, de faire circuler le ballon. Mais il faut le mettre au fond, d'autant plus que l'équipe a mené. Superbe mouvement, le centrant de l'autre côté du terrain. Alors ce pouvoir principe en nature, le centrant du Madrid, l'année dernière, mais très bonne couverture en défensive. Quelle remise de Cristiano Ronaldo. Attention, l'impossibilité avec Bündalo Guedes. Il a donc un petit peu seul dans une forêt espagnole. Et logiquement, il s'y est perdu. Nous en 17h, il y a là. Bündalo Guedes. Guedes a fait un peu de jeu de balançant. Après un quart, 15h90 minutes, il est tué. Vraiment, ça c'est une bonne phase. En cas de là, c'est une possibilité de deux contre deux. Guedes a décidé de faire action individuelle. Mais il n'y a pas de possibilité pour passer le ballon avec Cristiano Ronaldo. Ma sérgeant d'y a ta mienne, l'équipe espagnole qui a fait le ballon en circulant et qui a essayé de conserver le ballon pour placer à ta clio. Et nous, l'équipe protégée des aliments à chaque fois qu'on va en livrer à aller vite. Maintenant, est-ce qu'Espagne, seulement avec circulation, est capable de retourner dans le match-là ? Moi, par contre, il faut mettre une petite vitesse en plus dans la circulation. Et en plus, moi, c'est capable de supprimer dans le match-là, mais je pense que c'est un cas-là difficile. C'est le premier temps qu'il n'a pas de difficile. Et c'est le milieu de terrain de Sergi Bousquet qui est averti. Le médian défensif, l'un des deux, avec Coquet, le joueur de l'Atlético Madrid. C'est Nexayou qui délai pour ratisser l'âge, récupérer, faire échec aux offensives adverses. Mais il est coupé par un carton jaune, il va devoir donc se surveiller. J'ai comme l'impression, Guy Petitfrère, que le meilleur est à venir dans ce match. Et c'est bien dit, donc voyons ce que c'est. Donc c'était pour un petit commentaire. Et voilà. Donc, Cristiano Ronaldo qui prend ses dispensants pour pouvoir frapper, ça peut arriver, dans la meilleure famille. Guy Petitfrère, vous dit, Rivo Itala, pour la meilleure retransmission. Parce que, peut-être, il n'y a pas de photo, mais ce n'est pas nécessaire d'en parler. C'est comme si on enfonçait une porte ouverte. L'artiste, le feu-foulet du Real Madrid. Attention, le Portugal est champion d'Europe, la croix soit pas contrée par le mur en blanc. Une tunique blanche comme les murs du fond de l'Espagne, comme le chante si bien qu'il... Vous le direz tout à l'heure. Et oui, le ballon, on va revoir cette frappe. Francis Cabrel, chante cette plus belle chanson. La Corrida. Et calmement, ils vont pouvoir repartir. Là, on se trouve à Nacho. Là, on a besoin de piquer. Ils ne sont pas amis en club, mais pour les besoins de la cause. Ils sont unis par le désir de redonner à l'Espagne un nouveau titre de champion. La circulation toujours aussi propre du ballon. L'appel de ballon au vide-terrain. Là, on se trouve qu'il s'agissait de Rudy Disco. A droite à nouveau, tu piquer la voix jeune David Da Silva. Vous aurez souvent tendance à le confondre avec André Signesta qui après... Même morphologie. Même morphologie. Et presque même Lucas entre André Signesta et David Da Silva. Nouvelle passe en retrait. La patience. Ils vont devoir en avoir à Bourouca. À pouvoir faire sauter le verrou. Les italiens. Mais ce n'est pas sur cette action. Diego Costa. Il faut le surveiller. L'Hispano-Brésilien. Un tempérament de feu, dit petit frère. Un tempérament difficile, mais remarquable buteur. Qui a quitté Chelsea. Poussé vers la sortie. Il faut le dire. Pour rejoindre l'Atletico. Retour au Bercaia. Pour ce buteur. Qui peut, à n'importe quel moment, frapper. À Chelsea, il n'était pas en odeur de sainteté. Avec Antonio Conte. Oui. Et ceci explique en cela. Le retour au pays. Chez la corchone rosa. Cédric Suárez. Il la conserve à Rebalova. Devra donner en retrait. Là, on se trouve Osefante. Qui donne encore plus en retrait. Sur le portier. Oui, Patricio. Dégagement très approximatif du gardien portugais. William Carvalho. C'est monsieur qui n'a que atterré. Même dispositif là. Pour deux équipes. Cavallo avec Moutinho. A jouer comme récupérateur. Lorsque de l'autre côté. Pour l'Espagne. Il y a bien sûr Coquet. Et Sergi. Busquets. Vuitième minute de jeu. Toujours 1-0. Buteur de Cristiano Ronaldo. Sur pénalty. Les Lusitaniens négocient un bon début de match face à la sélection espagnole. Touche effectuée par Isco. Le capitaine Ramos va jouer à retrait sur Bousquet. Qui lui passe le ballon. Et Ramos. Ramos. Attention à cette combinaison. Bien joué côté espagnole. On atteint le centre de David Silva. David Silva. Danger possible d'égalisation. La croix. Mais non. Quelle opportunité de but des Espagnols. On a dû le mettre au fond. Mais nous avons été contrés. Cette corner pour les hommes de Fernando Hierro. L'arbitre italien M. Gianluca Rocchi va donner le signe. Le meilleur sifflet d'Europe du monde. Attention. Dégagement de la défense portugaise. Nouveau renvoi. Contre-attaque des Lusitaniens. Quelle remise. Il y a dernier pour l'Espagne. Trois contre trois. Possibilité de deuxième but. Oui. Le Portugal peut manquer. Non. Contre-attaque fulgurante. Sur les contre-offensives. Les hommes de Fernando Santos sont particulièrement dangereux. Extrêmement dangereux. Rappelle-toi Guy. On avait insisté sur le fait que les Espagnols vont monopoliser le ballon. Mais qu'à tout moment ils peuvent se faire cueillir sur des contre-assassions. Les Portugais vont repartir à l'offensive. Cédric Suárez. Cédric Suárez. Bonne combinaison de Cédric Suárez. Drip de conservation. Les Portugais jouent bien en ce début de match. Finalement l'arbitre assistant a signalé quelque chose. Le ballon était sorti. C'est une touche pour la sélection espagnole. Le petit Alba. Pour la remise en jeu. Le contrôle de Ramos. Sergio Ramos va s'appuyer sur son partenaire de la défense centrale. En l'occurrence Gérard Piqué. Gérard Piqué. Gérard Piqué. 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 Gérard Piqué. Toujours en possession du ballon. Gérard Piqué. Et trouve à gauche Sergio Busquet. Sergio Busquet. Busquet. Petite passe vers Iniesta. Iniesta trouve en retrait Ramos. La passe de Ramos. Ramos à nouveau. Sergio Ramos. Sergio Ramos préfère jouer à gauche sur Andresa Iniesta. La passe de Iniesta. Ballon perdu. Intervention de William Carvalho. Et attention à cette passe dans l'acte du terrain. Remise en aile de pigeon de Cristiano Ronaldo. Et quelle passe en direction de Guerrero. 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 Le centre. Ballon dégagé par Gérard Piqué. Contre la poitrine de Busquet. La longue passe du milieu de terrain espagnol. Attention. Le coup de tête. Est-ce qu'il y a faute que dit l'arbitre ? Le danger est toujours présent. Le crochet. Possibilité d'égalisation. Diego Costa. La fame est goooooool ! Goooooool ! Goooooool ! Il n'y a pas peine de le dire. Quel but de Diego Costa. Et ça se confirme. Ce renard des surfaces. Ce cerceur de but impénitent qui remet les pendules à l'air. un premier duel gagné par Diego Costa. Un premier duel gagné par Diego Costa. Crochet suivi d'une frappe qui a surpris le portier. En l'occurrence. En l'occurrence. Beaucoup d'encre et de salive. En l'occurrence. Il n'y a pas. 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 Pas danger mais quelle intervention de Pepe. La froppe. Aaaah! La reprise! Mais noooooon. Une question se pose. Elle est auto native. Est ce que le ballon n'a pas franchi la ligne de but. On va devoir recourir à la livrage en vidéo. J'ai, crois. On a la sensation, ma lecture longue. Ce conclusion active. Nous les voyons sur la reprise là. Ce n'est pas évident. C'est presque le même ballon qu'avait frappé Geoff Peirce lors de la finale de la Coupe du Monde de 1966 entre l'Angleterre et l'Allemagne. Pendant des années, on a cru que le ballon n'avait pas franchi la ligne de but. Eh bien oui, il avait franchi la ligne de but. Le dégagement de Rui Patricio. Intervention de Jérôme Piqué. Les Espagnols paraissent requinquer après l'égalisation de Diego Costa. La tempête espagnole qui se lève. Et la passe vers Rodi Alba. Alba joue sur Isco, Isco, Sergio Ramos. Sergio Ramos qui affectionne le jeu long. Et Nacho, le contrôle, la remise de Nacho. Attention, les hommes de Fernando Hierro recommencent le jeu. Sergio Ramos, Ramos Isco, 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 Ramos. Ramos joue latéralement sur Rodi Alba. La passe de Alba vers Andrés Iniesta. Iniesta, Diego Costa, Diego Costa est très dangereux dans cette rencontre. Intervention de Guerrero. Guerrero, la petite estime qu'il y a faute. Oui, il y a Fota sur Nacho Fernandes. Avertissement horreur portugais. En l'occurrence, Bruno Fernandes. Lui aussi, pensionnaire du Sporting Lisbonne. Pas si évident que ça. Il en a rajouté un petit peu. Il fait du cinéma. Ronaldo qui est venu parler à M. Rocky. C'est Christiano Ronaldo remonté. Oui, il a complètement raison. Il n'avait pas vraiment faute sur cette action. Mais la décision a déjà été prise par l'arbitre italien. C'est un coup franc pour les hommes de Fernando Hierro. Et on sent que le Portugal commence à souffrir dans ce match. Oui, on constate effectivement une baisse de régime des Portugais. Les Portugais perturbés depuis l'égalisation de Diego Costa. Avec cette, bien sûr, cette domination de la Foria Oa. Le ballon qui va dans toutes les directions. Et il y a devant des joueurs qui sont capables de le mettre au fond. Un coup franc qui peut être très dangereux. M. Rocky demande au Joi Portugais de respecter la distance réglementaire. Est-ce que l'Espagne va prendre l'avantage pour la première fois dans cette rencontre ? Ça aurait été dommage sur cette action. Parce que la faute était loin d'être évidente. Et ils sont deux sur le ballon. Est-ce qu'au final, c'est David Silva qui va frapper pour la sélection espagnole ? David Silva, la FNAP a contré. L'équipe portugaise va pouvoir dégager. Et le dégagement de Bernardo Silva. Mauvaise relance de Bernardo Silva. On attend le centre. Et le centre, le coup tête. Intervention de la défense contre Atacadé Portugais. Attention, drippe de conservation. Le joueur portugais résiste. Il parvient à combiner un retrait sur Cédric Suarez. Cédric Suarez renverse le jeu. Et attention à cette réception. Une très bonne combinaison. Cristiano en soutien. Cristiano Ronaldo. Cristiano, la passe de Cristiano. Le ballon revient sur la grande vedette de cette équipe portugaise. Cristiano préfère combiner un retrait sur William Carvalho. William Carvalho. Petite passe à gauche. Appel de Guerrero. Guerrero, très offensif. Défenseur du Borussia Dortmund. L'évoire portugais recommence le jeu. José Conte trouve son partenaire de la défense centrale. Pepe, Pepe. Attention à cette longue passe de Pepe. Pour personne, le ballon va sortir hors des limites du terrain. Et rapidement, David Degéa va remettre le ballon en jeu. A rappeler l'Espagne. Là, le réalisateur insiste. Sur la ligne. Non, il n'y a pas à but. Exactement. Mais, pour qu'il y ait but, il faut que le ballon franchisse totalement. Ligne de but. Et, ballon dans la défense contrôlée par Ramos. Ramos joue latéralement sur Alba. La passa de Alba. Le contrôle. Et finalement, c'est Pepe qui intervient pour la défense portugaise. Cédric Soares, la pinte du latéral portugais. Obligé de jouer à retrait sur Rui Patricio. Rui Patricio prend son temps avant de relancer. Rui Patricio trouve à gauche Guerrero. Le mauvais contrôle du latéral portugais. Et c'est déjà, Guy, la trentième minute dans le jeu. Ici, à Sochi. Nous sommes au Fitch Stadium de Sochi. Très bon match jusqu'à présent. En tout cas, le meilleur match. Depuis le début de cette 21e édition de la Coupe du Monde de football. Rien de surprenant. Car il y a deux grottés nord. Deux géants du football européen. Mondial. Qui sont en train d'en découdre. Sur cette pelouse. En du Fitch Stadium. La touche en sugera. Ramonso sera toujours tout prêt. Il est le capitaine de cette sélection espagnole. Qui est venu en Russie. Pour repartir avec le trophée le plus convoité de l'univers du football. La Coupe du Monde. C'est un ballon dégagé. Et il redevient espagnol. Avec la 7 passe à le ramassant. En direction d'André Signesta. Un nouveau ramassant. De l'autre côté, je vous le disais. Il aura toujours piqué. Il refuse d'en opérer. Pour redonner à son capitaine. Alba est dans le couloir gauche. La perle à l'André Signesta. Le contrôle d'André. Plein axe. Il y a Coquet et Sergi Bousquet. Il préfère jouer sur Ramonso. C'est maintenant que l'autre Sergi tente une accélération. Et il y a faux temps sur le joueur du FC Barcelone. Toujours un but partout. Ici à Sochi. Entre l'Espagne et le Portugal. C'est maintenant que les choses sérieuses ont démarré. Alors qu'il y a déjà une décantation dans le groupe A. Puisque la Russie, le Pays-Otah et le Rugby. se sont imposés respectivement 5-0 contre les Saoudiens. Et 1-0 contre une vaillante équipe d'Egypte. De côté gauche, il y a Alba, André Signesta. Ils ne se sont pas bien compris. Ce qui permet à Cavallo de récupérer. Pour les Portugais. On sait que de l'autre côté, il y aura Gérard. Joao Moutinho, drapeau levé. Et la touche est en faveur de l'Espagne. C'est ce qu'indique Erenito Di Liberatore. L'un des assistants de Gianluca Roque. Il n'est pas du tout d'accord. Bernardo Silva. Avec la décision de l'assistant de M. Roque. Et peut-être qu'il n'a pas tort. Bernardo Silva. Le joueur de Manchester City. En ne pas confondre avec Adrien Silva. Le joueur du Milan AC. Remplaçant dans cette équipe portugaise. Oui, il est sur le banc. La belle re-rence en l'Andrés. De l'autre côté, on se trouve. Diego Costa. Bonne conservation de balle. De David Silva. Du pied gauche. Il donne un retrait. Sur Amos. Et le funambule facilement. En direction de Kido Coquet. Là où se trouve Alba. Nouvel appel à Rubella. De Isco. Alarcona. Le remuant. Le virvoltant. Isco Alarcona. L'un des meilleurs joueurs de sa génération. Elle passe un retrait. Avec une possibilité. Là, ils ne se sont pas trop bien compris. Et le ballon, semble-t-il, va filer maintenant. Il ne sortira pas. Puisque les Espagnols sont parvenus à le récupérer. Et derrière, il passe à le piquer. Regardez toute l'équipe à l'Espagne. Et dans le camp, dans le territoire portugais. Cela donc démontre une supériorité. Quelque part technique. En tout cas, une domination. Franche, nette, claire. Presque outre-cuidante. De l'équipe de Fernando Hierro. À droite, mesdames, messieurs. Il y aura toujours le pied gauche de Silva. Gaucher a joué dans le couloir de droite. Alors que le doigtier, André Signesta, occupe le côté gauche. Histoire donc qu'il repique constamment l'axe. L'axe qui est occupé par Isco Alarcona. Sur le plan offensif, le décalage de Diego. A constat ! La frappe de André Signesta. Et le ballon qui titille presque. Qui chatouille la base du montant gauche. En début de Rui Patricio. Le sélectionneur Fernando Santos. Champion d'Europe. Et ça n'est pas passé trop loin Guy. Ça n'est pas passé trop loin. Fernando Hierro. Le néophyte Fernando Hierro. Oui c'est vrai. Il n'est pas très expérimenté. Il fait ses premières amnes sur le banc de cette équipe d'Espagne. Même si c'était un brillant défenseur central du Real Madrid. Nacho. Peut-être que son vécu du très haut niveau va pouvoir l'aider. Absolument. Il n'a pas le choix. Il doit se jeter dans le grand pain de cette coupe du monde. Des circonstances assez étranges. Presque cocasses. L'ont intronisé à la tête de cette équipe d'Espagne. Il ne peut pas fuir ses responsabilités. Et je dois prendre responsabilité. N'est-ce pas Andresa ? Derrière dans ce truc Isco. Ararcona. Je n'ai même pas long. Parfois il en fait un petit peu trop. Comme sur cette action. Mais l'un des bûcherons de cette équipe portugaise. Dans Gamalo. Donne un retrait. Et sur qui ? Sur Cédric Suarez. Le joueur de Southampton. Il joue en Angleterre. Chez les saints de Southampton. Ma vie dit que les portugais devront prier. Tous les saints. On avait fêté la Saint-Antoine de Padoue. Le 13 juin dernier. Fennec-Gopui est tous saints. Pioca sorti de l'enfer de Sochi. A cause justement de la présence de cette équipe d'Espagne. Ici. L'adversaire du jour. Là-bas. Il y a Bernardo Silva. L'excellent contrôleur. Et William Cavallo. Monsieur Emmanuel Walser. Récupérer, ratisser. Et remettre le ballon. Jouer le plus simplement du monde. Attention à ceux-là. Constat. Ou capable. Faire ma pression. Faire même constat. Bon. Moi, je sentis que définitivement, à partir de 30 minutes de jeu, nous sentis que l'Espagne chita beaucoup mieux le projet là. C'est que l'on arrive. L'Espagne fait même mise sur le jeu. L'Espagne fait même mise sur le jeu. Maintenant, il faut que nous toujours avertimos qu'il n'y a pas oublié qu'en France, je gagne Portugal avec des joueurs qui non seulement allaient vite, mais qui sont des joueurs qui gagnent en pile facilité pour mettre le ballon. Qui sont capables de faire différence en l'instar de Cristiano Ronaldo. À tout moment. À tout moment. Parfois, il faut savoir se faire oublier un peu pour mieux jaillir, mieux surgir, mieux frapper. Et surprendre l'adversaire. Absolument. Dis, petit frère. La longueur en sang de Gérard. Pour Alba. Un Madelena qui a trouvé un Cataran. Voici un ancien. André Chignesta. Iniesta. Regardez cette facilité énorme. La déconcertante de la circulation du ballon à l'extérieur du pied droit de Don Andrés. Qui est allé s'offrir une retraite dorée au Japon au sein du club de Visele Kobe. C'est un corner. Le ballon a été touché. Alors, on fait même lecture avec Mitara. Espagnol, il y a monopolisé le ballon. Portugais, il n'y a pas de solution à mon moment. C'est pour un choix totalux, en fait. C'est un choix imposé. Imposé, mon frère. Obligé. Et la tenaille. La tenaille. Et les traités. Et l'espagnol se fait de plus en plus infernal. Mesdames, messieurs. Le corner pour... Avec David, le pied gauche à David Silva. Une tentative espagnole qui aurait pu faire, mon cher. Mais c'est à côté, Serge. Ou Sergio Busquets. Le métronome. L'un des deux métronomes de cette équipe espagnole-là. Avec Coque, le corchonero, Guerrero, Carvalho, Joao, Montigny, Adlai, Cédric. L'anglais, l'équipe du Portugal. Non, ça ne nous a appelé ça. Il peut donner un retrait. Ça ne progresse pas véritablement au sein de cette équipe du Portugal-là. À gauche, il y aura toujours, bien sûr, le fameux Guerrero. Et puis, Carvalho, toujours là pour saper, briser, faire échec aux offensives adverses. Le décorage à côté gauche, là où se trouve, en principe, à Guerrero, Carvalho. La progression est lente. Terriblement lente. Côté portugais, ils n'ont pas beaucoup de solutions. Pour l'instant, c'est un équipe en Espagne. Carvalho, Guerrero, Coqueville, dans sa propre moitié de terrain. Et la touche est en faveur du Portugal. Une équipe du Portugal qui doit hausser le tanguie petit frère. Si ça continue ainsi, l'issue de cette rencontre pourrait être fatale. Effectivement, les Portugais doivent élever le niveau de leur jeu pour espérer un bien meilleur résultat face à cette équipe espagnole. Et on vient atteindre mon frère, mon petit-petit frère, la 40e minute dans le jeu. Oui, on est à 5 minutes de la fin du terme de la première période, du temps réglementaire, disons mieux, de la première période. La combinaison dans le camp espagnol. Nacho joue en retrait sur Gérard Piqué. Disponible. Gérard Piqué n'est pas pressé. Temporise un petit peu le jeu. Finalement, Piqué joue en retrait. Sur Serge Ramos, la fin de Ramos. Ramos repasse le ballon au catalan. Gérard Piqué, Gérard Piqué. La passe de Gérard Piqué dans l'acte du terrain. Vers Diego Costa. Diego Costa, Bousquet. Sergio Bousquet. Bousquet, Bousquet, Bousquet. Finalement, joue sur Coquet. Et le ballon revient sur Coquet. Nacho préfère jouer en retrait sur Gérard Piqué. Et Piqué à nouveau. Gérard Piqué. Gérard Piqué va changer de côté. La passe dans l'acte du terrain sur Bousquet. Attention, Diego Costa. Petite bousculade sous les jeux de l'arbitre. Et à faute sur le buteur espagnol. Diego Costa. Qui est en train de s'imposer dans ce match. Je rappelle à nos amis téléspectateurs. Ils sont très nombreux. Nous saluons. Qu'il était passé complètement à côté de la dernière Coupe du monde de football au Brésil. Oui. Et normalement, Diego Costa devrait être le leader d'attaque de cette équipe espagnole. Puisque l'Espagne n'a pas Alvaro Morata. Qui n'a pas été convoqué. Absolument. Histoire d'effacer ce parcours carotique en 2014. Il a frappé très tôt aujourd'hui. Pour permettre à ses coéquipiers de revenir dans ce match. C'est un Diego Costa qui est en quête de rachat. Absolument. Ballon contre les parcs. Et ça commence bien. Plutôt bien. C'est vrai. Ballon contre les parcs. Rappiqués. La passadeur. J'ai rappiqué. Et attention. Le contrôle. Il y a danger. Danger pour le Portugal. La frappe. Aucun souci majeur. Pour Willy Patricio. La frappe était de Isco. On va revoir cette séquence de jeu. Poctuer d'un tir du gauche de Isco. Qui est allé dans les gants du dernier rempart portugais. Rui Patricio. L'excellent Rui Patricio. Les Espagnols rapidement reprennent le contrôle du ballon. C'est une première mi-temps. Dominée par les hommes de Fernando Hierro. Oui. Les Espagnols font mes mises sur le jeu. Le centre. Quel effort du défenseur portugais. Pour conjurer le danger. C'est un corner. Pour la séquence espagnole. C'est la couleur. Avec cette mémise. Cette domination. Mais vraiment totale. Dans cette rencontre. On sentit que Isco a évolué à n'importe quel moment. Le corner tiré par Isco. La sortie de Rui Patricio. L'aimé ferme. De Rui Patricio. La relance illico. Cristiano Ronaldo. Ça va très vite. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Quelle ouverture. Bon décalage. De Cristiano Ronaldo. Et Verguedes. C'est Guerrero. Guerrero. La passée de Guerrero. Et les Espagnols. Bien regroupés. William Carvalho. Le ballon revient. Sur le milieu de terrain défense. Carvalho. Jouer à droite sur Bernardo Silva. Le petit gaucher. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Bernardo Silva. La fin du Bernardo Silva. Bernardo Silva. En soutien. Il y a Cédric Soares qui s'apprête à s'entrer. Le centre. Le coup de tête. Dégagement de la défense espagnole. Nouveau renvoi des Espagnols. Ballon convoité. Par le solide milieu de terrain. William Carvalho. Qui parvient à gagner ce duel. Face à son adversaire. Drip de conservation. De PP. PP. La passe en profondeur de PP. Il y a danger. Danger. Cristiano Ronaldo peut manquer. La première. La première. La première. En 1984. Lors du championnat d'Europe. Il y a eu cette grosse bourde. De Arconada. De Arconada. En finale. Pour l'équipe de France. Il y aura désormais. Une Dégéa. Dégéa. Qui a imité son lustre devant ci. Arconada. Quelle faute de main de David Dégéa. Il aurait pu s'en passer. C'est contre le coup du jeu. Oh là là. Et là. Il doit s'en vouloir David Dégéa. Catastrophique. Quelle erreur. Il a déjà commis cette erreur en amical face à la Suisse. Oui. Il faut le rappeler. En laissant filer un centre de Liechsteiner. Une erreur terrible. Groscière. Du pontier de Manchester. United. Boudre énorme. Grosse bourde. Une faute. Mais vraiment. Préril. Du pontier de Manchester. Ici en gros plan. Mon cher. L'histoire va retenir. Qu'aujourd'hui. Au mois de juin. 15 juin. 2018. Tu avais pêché. Pour permettre à l'adversaire de ton pays. Le Portugal. De prendre l'avantage dans un match crucial. De tout le monde. Qu'est-ce qui arrive à David Dégéa. Pourtant c'est un excellent gardien. Il fait partie de tout le meilleur. La même chose que tu fais. Tu as perdu place. Et oui. Une petite minute seulement de temps additionnel. Je vais en profiter pour tenir en allénant les téléspectateurs. Un bras de Gernach. Et est-ce qu'il se fait le mieux. Pour cette coupe du monde. La pelle, la reballe. La côte est droit. Là où se trouve Silva. Tu peux y aller Guy. Ne te gêne pas. C'est le deuxième doublé dans la compétition. Après celui de Cherichev. En ouverture de la compétition. Et c'est la première fois. Dans l'histoire du jeu. Qu'un joueur qui n'était pas. Si tu l'as. Lors de match d'ouverture. De Nice. Et un but qui ne va pas changer son existence. Alors qu'on a. Barron repoussé de la tête. Par défense portugaise. Mais ironie du sol. L'Espagne a dominé. Totalement dominé. A l'instant là. M. Wokim a fait à la première mi-temps. Je disais que les Espagnols exerçaient une énorme emprise sur cette rencontre. Ils ont totalement ruminé. 47 minutes. Malheureusement. En face. Il y avait le plus grand ami de cette équipe du Portugal. Voilà. Devinez qui. Le portier de la Furia Oa. Le voici un gros plan. Sur l'écran. De la TRH. Le malheureux David de Gia. Oui. L'infortuné David de Gia. Coupable. Sur le second but de l'équipe du Portugal. inscrit par l'inévitable Cristiano Ronaldo. Ça fait 2-1. Pour le Portugal, la mesdames, messieurs. Un match. C'est le match le plus consistant. Le plus agréable. Le plus sympathique. Mais nous n'en sommes qu'à la deuxième journée. De ce mondial russe. Et ça peut se comprendre. Le meilleur est à venir. Ce sont deux ténors. Qui sont en train de s'affronter. Alors curiosité dans cette première mi-temps. Ce n'est pas les qualités dominées. Qui a misé le bal qui mène. Mais c'est l'adversaire qui s'est fait patient. Qui a su attendre le bon moment. Et surtout exploiter cette erreur terrible. Grossière. Du gardien adversaire. Pour mener le 1. Patience et réaliste. Patience et réaliste. Mais efficacité aussi. Parce qu'en face on l'a dit. Italien l'a dit aussi. Et moi j'ai baigné dans votre sillage. Cristiano Ronaldo. Il est de l'autre côté de la barricade. Cela signifie ce que cela signifie. A tout moment. Un droit de premier plan. A tout moment. Il peut frapper. Ah oui. Et il l'a fait. Il l'a fait. Permettant à son équipe. De mener du haït. L'avantage de cette équipe du Portugal. Ce n'est pas un avantage mérité. Mais c'est ce qui fait le charme du football. On ne peut pas prévoir. Effectivement. Ce score ne reflète pas la physionomie du match. Absolument pas. Italien. Oui. Il y a beaucoup plus à l'aise. Je pense que c'est le meilleur match de compétition jusqu'à la maison. Merci. Merci. Il y a beaucoup plus à l'aise. Il y a beaucoup plus à l'aise. Il y a beaucoup plus à l'aise. Merci. Mais nous sommes sûrs que Cristiano avec Portugal est capable de faire un peu l'exploit. Et je suis toujours dit que nous sommes déjà tenus sur ça. Qui pensez-vous que Portugal est privé pour être compétition ? Il faut aller mal parce qu'il est un peu correct dans la compétition. Mais c'est sûr qu'il est un peu de bonne figure. Ok. Nous prenons un deuxième monde. Ou même si vous avez joué quelqu'un qui peut ? Cristiano, on a 200%. Portugal pour la vie. Depuis combien d'années vous avez chauffé Portugal ? Depuis le fin de champion de l'Europe, vous venez même Portugal en pile. Parce qu'il n'y a pas de motivation pour l'équipe d'années. Ça qui explique que le choix de Portugal est joué en Haïti ? Bon. La raison c'est parce que c'est Cristiano Ronaldo. Ok. Ramos, Isco, tu fais partie de Real Madrid ? Pour qu'il n'y ait plus d'effectifs Real là dans l'espace ou pas de chauffer. L'espace même c'est Cristiano qui choisit chauffer. Parce que dès vous dire Real Madrid ou Cristiano, Portugal ou Cristiano Ronaldo ? Qui sont en pensée ? Combien matchs a fini ? Bon. Ce match a fini 3 ans. Et Portugal, quand est la privée dans la compétition ? Moi, quand même, je suis en demi-finale. Qui compte au sorti ou vient de faire des matchs ? La plaine. C'est là toujours la plaine. Oui, parce que c'est une initiative là. Parce que je suis en train de faire des matchs. Je suis en train d'avoir bien passé. On est en train d'avoir très important à Cristiano Ronaldo. Ok. D'accord. Merci. Nous allons suivre pour nous faire un petit palais avec 2-3 personnes qui sont beaucoup plus âgées. Qui sont exactement sous l'escalier. Les deux personnes qui sont là. Qui sont là pour nous chauffer l'équipe. Et comment est le citoyen ? Comment est le citoyen ? Comment est le citoyen ? A moi là. Et comment appellent les compétitions ? À l'Allemagne. Et pourquoi est-ce que vous faites ça ? À l'Allemagne. Le citoyen et le citoyen ? En compétition, les compétitions. En compétition dans le soleil et dans le grand goût. FANATIKE, qui peut-être ? Ah, le Brésil. Jodhia, qui a été supporté? Portugal. Peut-être qu'il a été choisi Portugal. Ah, bon, peut-être Cristiano. Et il y a plusieurs joueurs de Real Madrid qui partagent les vestiaires espagnols là pour qu'ils ne sont pas choisi l'Espagne. Espagne, bon, bon, pas fanatique d'Espagne. Ok. Qui compte-on penser Portugal qui arrive pour cette compétition? Bon, Portugal, mal demi-final. Demi-final. Qui a été pour se cap champion? Ok. Moi, je suis cap champion. Moi, je suis cap champion. Je suis cap champion. Ok. Donc, nous, 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 on dirait qu'il y a un événement qui a été monté en force de l'équipe de Portugal en Haïti. Suite avec belle performance que Cristiano Ronaldo lui-même, lui a délivré le football. Ça a créé le paquet ambiance. Et du coup, il n'y a pas qu'il y a un paquet fanatique en Haïti. Studio ou quand il reprend en tenant, Napp continue à vivre l'événement sous cette masse. Pour nous observer pause là, Napp tourner tout à l'heure pour deuxième mi-temps entre le Portugal et l'Espagne. A rappeler, Portugal mène 2-0 grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo. Pour la seconde mi-temps entre le Portugal et l'Espagne, la première grosse fiche de la Coupe du Monde, la 21e édition. Le Portugal mène 2-0 et pourtant, en producteur, c'est l'Espagne qui fait le jeu. L'équipe du Portugal laissait l'initiative du jeu aux espagnols. C'est reparti. Le Portugal qui vient de donner le match à qui jusqu'ici a toutes ses promesses. C'est très bien, dans la défense, contrôlée par José Fonte, la longue passe de José Fonte, mauvaise relance du défenseur central portugais. C'est une touche pour le ballon, contrée au passage, la touche effectuée par Guerrero, remise en L de Pigeon. Les Espagnols s'emparent de la balle, le contrôle de Gérard Piqué qui passe le ballon à son capitaine Ramos. Ramos trouve à gauche, c'est bien piqué, pardon Alba, Alba Ramos, Sergio Ramos, combine à droite. La remise assure le capitaine Ramos, Sergio Ramos, contrôle orienté de Ramos. Ramos joue sur Andrés Iniesta, surnommé en Espagne Don Andrés. Cette joueur qui fait pratiquement l'unanimité dans son pays, très respectée. Attends le contrôle de Alba, contraint de jouer à retrait sur David Dejera. David Dejera, coupable sur le salut portugais, inscrit par Cristiano Ronaldo. Ballon d'amortance espagnole, Gérard Piqué, libre de tournage, Gérard Piqué, Gérard Piqué, Gérard Piqué, la passe de Piqué, verra. Isco, Isco, Gérard Piqué, a piqué celui sur Sergio Ramos, Sergio Ramos, 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 Ramos. Au niveau de l'année, la passe de Sergio Ramos, sur Isco, 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 Isco. Isco, promis à droite, c'est ce qu'il fait, Nacho Fernandes, Isco, 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 Nacho Fernandes, ballon contré par le portugais. C'est une match pour Jean-Fernando Hierro, qui vont certainement tenter de revenir dans le match. Isco, bonne combinaison, Isco à nouveau, Isco joue en retrait. On attend le centre de Nacho, non ? La passe de Nacho, là, il y a position avancée, non ? L'arbitre fascine de continuer. Effectivement, l'arbitre revient sur la position de hors-jeu du reur espagnol. Ce sera un coup grand pour les Lusitaniens. C'est le portier, Ruyi Patricio, qui va remettre le ballon en jeu. Ruyi Patricio prend son élan. Vraisemblablement, Ruyi Patricio va effectuer un long dégagement. La relance du dernier rapport, portugais, ballon dans la défense espagnole. Le coup de terre, le ballon est revenu. T3, portugais, et la longue passée du défenseur, Lusitaniens, dégagement, c'est déjà appliqué. Intervention de William Cavallo contre le lacuiste. Cavallo joue en retrait. Maintenant, Ruyi Patricio, Ruyi Patricio doit faire vite. Poursuivi par Diego Costa, long dégagement de Ruyi Patricio. Le ballon, finalement, est sorti en touche. C'est une touche pour la sélection espagnole. L'expérimenté sélectionneur portugais, Fernando Santos. Face au néophyte, Fernando Hierro. Ballon dans la défense, contrôlé par Sergio Ramos. Sergio Ramos joue à gauche sur Alba. La part de Alba, drift de conservation de Isco. Isco résiste. Malgré le marcaille de très près de Cédric Cassoares. On change à deux côtés. Ballon sauvé par Coquet. Coquet joue dans la glute terrain. Le ballon revient sur le milieu de terrain de l'Atletico Madrid. Coquet trouve à gauche son capitaine, Sergio Ramos. Ramos joue latéralement sur Alba. Bonne réception de Alba. Alba demande 1-2. Ça n'a pas marché. Le coup de tête à William Cavallo. à la poursuite du portail de la balle. L'arbitre italien, M. Roque qui fait signe de continuer. Bernardo Silva, la passe en direction du dangereux Cristiano Ronaldo. Cristiano résiste. Cristiano parvient à passer le ballon à son partenaire. En l'occurrence, Bernardo Silva. Bernardo Silva trouve William Cavallo. William Cavallo. Bon décalage en diençant de Guerrero. Guerrero, Guerrero, Guerrero. La part de Guerrero. Non ! Intervention du capitaine Ramos qui est parvenu à conjurer le danger. Le pressing. Portugais se révèle payant. La frappe ! C'est à côté ce tir de Bruno Fernandes. Bon début de deuxième mi-temps d'à deux côtés. Attaque menée par Isco. Isco va jouer en retrait sur Alba. Alba s'appuie. Gérard Piqué. Contre le place de Gérard Piqué. Sur Kocke qui va relancer le ballon au défense de la centrale du FC Barcelona. Et démonstration de Bousquet. Bousquet finalement l'a mis à arrêter le match. Et le jeu va très rapidement. Et attention à cette affaire d'Avis Silva. David Silva, joueur, droué techniquement. Ballon contré. Et finalement c'est Cédric Soares qui va dégager. Le nouveau renvoi de la défense portugaise. La remise. Cristiano Ronaldo battu dans la conquête du ballon. Intervention de la défense portugaise. Les Portugais aient pour beaucoup de difficultés à sortir le ballon de leur défense. Guerreiro. La longue passe du latéral portugais. Mauvaise passe de Guerreiro. Le ballon est allé en touche. Touche effectue rapidement. Par Natio Fernandez. Natio joue en retrait. Sur Gérard Piqué. Défenseur grand de taille. Maintenant c'est le vétéran Iniesta qui porte le ballon à Isco. Isco la passe. Les Espagnols multiplient les passes dans la défense portugaise. Les Portugais bien regroupés. Et le contrôle de Isco. Isco qui excelle dans les dribbles. Isco. Natio Fernandez bien joué. Quelle remise de David Silva. Mousquet maintenant. Mousquet. Iniesta. Iniesta combine en retrait. Là, les joueurs portugais pour le moment courent après le ballon. L'équipe espagnole. C'est toujours cette grosse fluidité dans la circulation du ballon côté espagnol. Rien d'étonnant. On attend le centre. Non. Et le défenseur Natio préfère combiner en retrait. Appel de David Silva. La fête de David Silva. David Silva. Natio Fernandez. Natio Fernandez. Bonne combinaison. Et David Silva nouveau. David Silva. David Silva. La pote. David Silva. Attention. La voix espagnole insiste dans le camp de l'arrivée. Et je recommence. Et l'équipe espagnole est attaque. Entre Iniesta. Entre Iniesta. Iniesta. Par William Graham. Iniesta. Un très bien à gauche. Petite passe à retrait sur Ramos. Ramos trouve son partenaire. Gérard Piqué. Gérard Piqué. Gérard Piqué. Piqué a monté. Gérard Piqué. La passe à de Piqué. Sur David Silva. David Silva joue à retrait. Maintenant, Natio Fernandez. Natio. Petite passe à de Natio Fernandez. Et la domination est encore espagnole. En cette seconde mi-temps. Attention. De la députée portugaise. Nouveau envoi. De la députée italienne. De la nomination de la touche. C'est une touche pour l'homme. Fernando Hierro en l'objeté. Face à la rélection portugaise. Justement. Et Fernando Santos donne des instructions à partir du bas. Oui. De la motion total. Mais à chaque fois, l'espoir vient monter sur le bloc défensif. plus italien. Sergio Ramos va remonter très rapidement le terrain. Sergio Ramos trouve Iniesta. Andres Iniesta. Géné par William Carvalho. Solide milieu terrain. Récupérateur. Alba. Alba Iniesta. Iniesta. Iniesta n'arrive pas à passer. Le pressing portugais. Se révèle payant. Ballon de la défense. La longue passe de José Fonte. Mauvaise relance de José Fonte. C'est un joueur emprunté techniquement. Solide défensivement, mais limité techniquement. Ballon de la défense espagnole. Contrôlé par Sergio Ramos. Ramos joue latéralement. Sur Alba. En face d'Alba, il y a Bernardo Silva. Alba contraint de passer le ballon à son capitaine Ramos. Ramos trouve dans l'axe du terrain Mousquet. Mousquet joue à droite. Maintenant, c'est Isco. 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 L'un des joueurs les plus talentueux de cette génération. Isco à nouveau. Isco. Beaucoup de ballons passent par lui. Isco évite son vis-à-vis. Finalement, il y a la mauvaise passe de Isco. À attaque de l'équipe portugaise. Attention à cette passe dans l'axe du terrain. Le coup de tête de Sergio Ramos. La combinaison des Espagnols à l'entrée de la trouvaille de réparation. Il n'y a pas de soulager de M. Rocky. Eh oui, fauté évident, sanctionné par l'habit italien. Il va falloir que les Espagnols prouvent autre chose. Qu'ils fassent preuve d'imagination créatrice. De créativité tout simplement. Parce que le fait de passer le ballon dans toutes les directions, ça ne suffit pas. Le Portugal est bien en place derrière. Il est solide défensivement. Il va falloir donc trouver, mais vraiment, autre chose. On va voir ce que ce coup-fran va donner sur le ballon. L'arbitre à M. Rocky va donner le signal. David Silva est croqué sur le ballon. Il peut frapper, même si c'est un petit peu loin. Il a comme l'impression qu'il va chercher une tête. La combinaison, balance sur le deuxième poteau. Attention, Diego. Goal. Encore. Diego Costa pour l'égalisation. Deux buts de quatre en tout. Les deux ont acclaire chacun. Cette professe, chacun. Ceux sont professeurs chacun. Un doublé. Cristiano Ronaldo, côté de Contugueil. Diego Costa, qui répond très bien. Deux autres côtés de la barricade. Ça fait deux deux. Et l'égalisation de l'Espagne. C'est exactement ça. Les stratégies sont... C'est bon, c'est belle cette plée. C'est exactement. C'est des exercices qui travaillent à l'avènement. Donc, vous voyez. Deux moulins sur le ballon. Et puis, on met le ballon sous côté et droite. Au revue de la tête de Bousquet. Et Bousquet se met le ballon dans l'axe. Pour que le jaillissement de l'attaque à eux, dans le casse. C'est Diego Costa qui, quand même, réussit à doubler un match. La joie de Fernando Hierro. C'est un match à rebondissement. Absolument. On disait à nos amis téléspectateurs que le meilleur était à venir. Et ça se confirme. Au fil des minutes. 55e minute à le jeu. Diego Costa, il est bel et bien présent. L'ancien attaquant de Chelsea et de Portugal là doit faire attention à ce chasseur de but. Invétéré. Ce renard des surfaces. De Kuita dans ce deal là où son biker travaille l'entraînement. Le 7-play, Sergi Bousquet a pris le meilleur sur le défenseur portugais. Pour permettre bien sûr à Costa d'égaliser une nouvelle fois au cours de cette soirée. Je rappelle que c'est le Portugal qui avait pris la levante. En premier mi-temps, égalisation de Diego Costa. Nouveau but de Cristiano Ronaldo. Nouvelle égalisation portugaise. Donc jusqu'à présent, c'est le Portugal qui a fait la course en tête. Mais Costa, chaque fois, a répondu présent. José Fante. Il est là. Et le numéro 6. Est-ce que le 217 ? Bonnex Guedes. Le joueur de Valence. Généralement, il joue sur un côté. Mais ce soir, le sélectionneur Fernando Santos a décidé de l'anigner derrière, à côté de Cristiano Ronaldo. À la pointe, en haut de l'attaque. Dans un système de 4-2-3-1. 4-2-3-1. Et oui, des deux côtés, c'est le même système. Avec le contrôle d'Andrés qui donne à Gérard Piqué. Bon match de football. Avec des joueurs très appliqués. Dans le petit décalage de David. À droite sur Naccio. La passe en retrait. Enrequis. Bien sûr, c'était Coquet, le numéro 8. Le joueur de l'Atlético Madrid. Le bon contrôle. Pour la patrie de Cristiano Ronaldo. Qui a trouvé William Carvalho. Le bûcheron du Sporting Lisbonne. Très bon contrôle d'Andrés. Le funambula. Le décalage à Doroto Cotteran. Se trouve à Alba. Il va rester pour Isco Ararcon. Excellente maniure de balle. Le petit décalage. Dans un mouchoir-poche. Pour cette équipe d'Espagne. n'a salué Michel Sully. Ainsi que tous nos amis téléspectateurs du côté. Des Etats-Unis. D'Amérique. Et du Canada. La reprise terrible. Peut-être le troisième coup. Nacho. Nacho. C'est la première fois. Quelle reprise de Nacho. C'est la première fois. Que l'Espagne. Quelle reprise de Nacho. Il est d'être dans ses rencontres. Et c'était quasi prémonicoire. Cette domination totale. Notre quidante. A chaque fois. Malgré le deuxième but de Cristiano Ronaldo. Contre le coup du jeu. Enfin la première période. Et ce coup de part dans ce missile-là. Le ballon. Superbe frappe. Guy Petitfrère. Le demi-volet. Sans élan. Du latéral droit du Real Madrid. Le ballon a heurté. Comme vous pouvez le voir. Sur la reprise. Presque la base. Du montant droit. En début de rue Patricio. C'est un joueur qui a énormément progressé Nacho. Avant d'aller terminer sa couche au fond de la cage. Belle progression. Et l'affaire Fernando Hierro peut encore une nouvelle fois exulter. Il peut laisser éclater sa joie. Attention Itala. Les Espagnols mènent désormais dans ce match. Maintenant situation très compliquée pour l'équipe portugais là. Qui toujours souhaitait gagner espace pour l'attaquer. Maintenant ce n'est pas obligatoire pour l'Espagne. Il dit déjà que mener. De gagner possession, de gagner circulation, de balle là. Suffit pour qu'il y ait un résultat. C'est portugais qui est obligé pour un risque pour ne rien. Pour aller chercher quand l'équipe espagnole là. Et à partir de ça, il est obligé qu'il y ait un espace. Et là il est capable vraiment, vraiment, vraiment mental pour lui. Un analyste qui sera là avec nous tout au long de cette Côte du Monde. De Futa Bolla. Grâce à un travail colossal de la direction de la télévision. Mais aussi de nos amis caméramens. Il y a Emmanuel là. Les réalisatrices sont là. Jasmina, ainsi que Farah. Sans oublier Guérina Faubert. Que l'on s'arrivait. On a été très contents de la revoir Guérina. Ainsi que Smith Griffon. Et le directeur de la section. Sportive. Jean-Guerie. Adrien. C'est un ballon pour les Portugais. Pour qui ça fait, moi, m'analysant. C'est que, les petits frères. Le Portugal. Restait cantonné dans son territoire. Et procédait encore. Non. Ils sont obligés sur les Portugais. D'attaquer. De se découvrir. Et donc de créer. Ce qui est créé. Et là ils ont les beaucoup d'espace. Ils ont les gagnants. Ils adorent ça les Espagnols. On le fait. Et ils vont s'y engouffler. Dans ces espaces. Avec beaucoup d'appétit. Beaucoup de gourmandisent. La situation est compliquée pour Cristiano Ronaldo. Et ses coéquipiers de coup de tête. Et le gardien Louis-Patricio est obligé de sortir. Beaucoup de joueurs du Sporting Lisbonne. Il y a très peu de joueurs de Benfica Lisbonne. Si tu as lancé l'équipe du Portugais à l'étrange. Il y a très peu de joueurs du Pays-Porto. L'autre club. Un de la patrie de Zébillon. Qui nous a quitté. La plus belle performance du Portugal. En Coupe du Monde. Ça a été cette quatrième place. Cette troisième place. En 1966. Lors de la conduite de 1966. Derrière l'Angleterre. Et l'Allemagne éternelle. Ronaldo. On a besoin de toi mon frère. C'est ce que doivent se dire. Les supporters portugais. Ça chauffe. Je vous l'avais dit. Que le thermomètre a remonté. Du côté de Sochi. Au sens propre. Comme au sens figuré. Nouvelle faute. Et nouvelle intervention. De l'arbitre italien. Monsieur Gianluca Roque. La faute sur Isco. Alarcon. On a une faute à le Cédric. Soiresse. L'un des Anglais. De cette équipe. Du Portugal. Gérard. Très à l'aise derrière. Le défenseur du FC Barcelona. Attention à cette nouvelle erreur. Qui peut permettre aux Portugais. Bien sûr d'égaliser. L'intervention du capitaine. Sergio Ramassa. Corner à suivre. Pour les champions d'Europe. En titre. Ils sont désormais menés 3-2. Obligés donc à recourir. Après le score. Après le ballon. Mais aussi après le score. Pourquoi après le ballon ? Parce que l'Espagne. Et monopolise le cuir. Et pourquoi après le score ? Parce que justement. Les Espagnols. Mène 3-2. C'est donc un corner. Sur le ballon. C'est qui s'est peut-être gérant. Merci. Le contrôle. Perte de ballon. Du capitaine. Ce qui va permettre aux Espagnols. Là de repartir. Attention. Un petit peu en déséquilibre. Et il va pouvoir résister. Isco Ararcona. Il adore ça. Une tentative. Un d'un dribble zidanesque. La faute à le Jorze Conte. José Fontey. José Fontey. Il faut qu'il excelle dans la dribble. Il y a un excellent dribble. Un des meilleurs du jeu. Avec le milieu de terrain belge. En Belge. En Dunapoli. Napolé. De Chelsea. De Eden Hazard. Même si Driza. Mertensa. C'est aussi dribbler. Je disais que Fontey évolue en Chine. On pensait. Avec bien sûr cet exil doré. Après plusieurs saisons. Il a l'air de terre. Ouais. Ouais. Mais désormais il joue à Dalian. En Chine. Nous nous approchons de la 63 minute à le jeu. J'allais dire de la 65ème. C'est un baron d'enquête pour David Augea. J'espère de tout coeur pour lui. Qu'il va donc tenter d'oublier. De digérer. Cette marincontreuse. Mésaventure. De la fin de la première mi-temps. Lorsqu'il a facilité l'attache à Cristiano Ronaldo. En commettant une erreur. Une horrible erreur. Une boulette. Boulette. Bourde. Une faute grossière. Qui avait permis au Portugal. De prendre la devant. Mais désormais. 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 Ce sont les triples champions d'Europe espagnoles. 64. 2008 à 2012. Qui mènent à 3-2. Le contour est bon. De la part de David Da Silva. Là-bas. Il y a le funambula. Don Andres. Remarquable maniure de balle. Il a pu trouver piqué. Ramonçant. C'est presque une obligation. De l'autre côté. Alba trouve à nouveau. Isco Ararcon. Et derrière Ramonçant. Qui opte pour une renoncance. A la Franza. En Pékin. En Barreur. Le centre. En Renaccio. Et bonne prise à le balle. Le Rui Patricio. Franza Pékin Barreur. On a Gabriel Kroos. Le Kaiser. J'ai dit attention. Il n'est pas le Kaiser. Il n'y en a eu qu'un seul. Dans l'histoire. Du football allemand. Franza Pékin Barreur. Champion du monde. En 1974. Oui. Puis 90 comme entraîneur. Comme entraîneur. Champion d'Europe aussi. En 1972. Avec ce 3 à 0. Réussi contre. La Soviétique. Gerhard Müller. Était passé par là. Il n'est pas le monde. Il n'y a pas le monde. C'est Joao Mario. Joao Mario. Le milieu de terrain. Le West Hamas. Il est important. Que Fernando. Santosa. Opéra. Des changements. Dans son équipe. Puisque la Cognala. Physiologie. A envie de changer. L'équipe en a grandement besoin. Oui. C'est Espagne. Cap Mene. Il a besoin donc des joueurs à vocation beaucoup plus offensive. 65e minute. Et toujours 3-2. Pour l'équipe. Le Fernando Hierro. Alors la question. Est-ce que le Portugal a suffisamment de ressources physiques et psychologiques pour revenir dans le match ? Il y a quoi ? Ce match est souvent. 43 à tout le monde. La combinaison. Cédric Suárez. Cédric Suárez. Contraint de combiner en retrait sur José Fonte. José Fonte. William Cavallo. La part de William Cavallo. Joao Martinho. Martinho. Trouve Bernardo Silva. Bernardo Silva. Très dangereux dans cette position. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Et finalement, l'arbitre a fait signe de continuer. Isco. Isco va passer le ballon à Diego Costa. Diego Costa. Isco. Isco auteur d'un bon match. Et les Espagnols dans leur moitié de terrain. Le dégagement du défenseur espagnol. En l'occurrence, Jordi Alba. Intervention de Pepe. Pepe joue à retrait sur Ruy Patricio. Ruy Patricio a la possibilité de jouer à droite. Ruy Patricio. C'est ce qu'il fait. Et ballon dans la défense portugaise. Les Portugais veulent revenir dans le match. Ça s'annonce extrêmement difficile face à une équipe espagnole. Dominatrice. La longue passe dans la défense espagnole. Le contrôle de Cristiano Ronaldo. Intervention de Nacho. Son partenaire au Real Madrid. La touche est piquée très rapidement par Cédric Suárez. William Cavallo. William Cavallo trouve Montinho. Joao Montinho. Le Monegas. Joao Montinho. Montinho trouve en retrait Bernardo Silva. Bernardo Silva. William Cavallo. Carvalho. Cédric Padon. Guerrero. Guerrero repasse le ballon à William Cavallo. Le centre. Ça ne donne rien. Ce sera une touche pour les hommes de Fernando Hierro. Joao Mario va faire son entrée. À la place d'un joueur qui a été très discret. C'est Fernando Fernandez. Joao Mario. Il est aussi pensionnaire du Sporting en Portugal. Joao Mario qui aura fait un passage raté dans le championnat italien. À l'Inter. À l'Inter. Complètement raté. On ne va pas se rappeler de lui. À l'Inter Milan. Et toujours ces merveilleuses créatures au rendez-vous de la Coupe du Monde. La touche effectuée par le charme au rendez-vous du football. C'est une nouvelle touche pour la sélection espagnole. Encore, Rodi Alba. La Yéo se prépare à opérer un changement. En la personne de Thiago Alcantara qui évolue dans la Bundesliga au Bayern Munich. Thiago Alcantara qui aurait pu choisir la sélection du Brésil. Son père, Mazigno. Champion du monde avec la Célestaro en 1994. Et le contrôle. Attention. Dribble de conservation. Le centre de Cédric Suárez. Dégagement de Jérard Piqué. Nouveau renvoi de la défense espagnole. Espagnol, Isco, Isco, Isco joue très bien à droite sur David Silva. La fin de David Silva. La mauvaise passe de David Silva. Ballon sauvé par Nacho Fernandez. Nacho joue à retrait sur Jérard Piqué. La passe de Jérard Piqué. L'équipe espagnole est patiente maintenant. Le drift de Isco. Il y a faute de William Carvalho sur Isco. Et finalement, Thiago Alcantara va faire son entrée. Et de l'autre côté, il y a aussi un changement. C'est Ricardo Carisma. Que j'avais annoncé d'ailleurs. Il va faire son appareil ici. C'est un appareil de Bernardo Silva. Et qui est voulu aussi en Turquie. Au Besiktas d'Istanbul. Ricardo Carisma, à un certain moment, qu'on a annoncé comme l'un des plus grands joueurs portugais. C'est une perdition. Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Le vétéran Andres Inestator. Le vétéran Andres Fatigue va se recoser et sous les applaudissements nourris des supporters de l'équipe d'Espagne. Très présents ici, à Sochi, au Fichte, Stadion Maro Sochi. Nous sommes à 1700, près de 1700 kilomètres de Moscou. La capitale de la République fédérative de Russie. Ballon de la défense. Sergio Ramos. Le ballon revient sur Ramos. Et Ramos. Ramos. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Tiago Alcantara. Tiago Alcantara joue dans l'axe du terrain. Jordi Alba évite son vis-à-vis. Alba trouve un retrait. Sergio Ramos. Ramos. Ramos passe le ballon à son partenaire. Gérard Piqué. Gérard Piqué. Piqué. La passe à deux. Gérard Piqué. Pressing des Portugais. Quel dribble du joueur espagnol. Pour ce déplaçant du marquage de son vis-à-vis. Très bon contrôle de Isco. Isco donne à gauche. Attention. Tiago Alcantara. La fête de Tiago. Tiago Alcantara. David Silva. David Silva. Bon décalage. Danger. La reprise. Non. C'est à côté. Et là, l'Espagne déroule, messieurs. Quelle présence de Diego Costa. L'Espagne contrôle la situation. La sélection de Fernando Hierro se porte très bien, à merveille. Et on sent que quelque part, le Portugal, pour l'instant, pour l'instant seulement, a baissé les bras. Oui. Pour l'instant seulement. C'est une équipe portugaisne acculée. Et elle souffre, en tout cas. Oui. Énormément. Le Portugal subit le jeu. Et le rythme imposé par les hommes de Fernando Hierro. João Romário. Le dribble de conservation du roi portugais. Et attention à cette passe sur Cristiano Ronaldo. Cristiano combine à droite. Cédric Suarez. Et le ballon. C'est maintenant Cuarisma. Ricardo Cuarisma. Le centre de Ricardo Cuarisma. Contre Yacorner. Corner pour les Portugais. C'est justement Cuarisma qui va tirer ce corner. Le Portugal, en quête de légalisation. Corner tiré en deux temps. Cuarisma. On attend le centre. Le dribble. Le centre, deuxième poteau. Le coup de tête. Le danger est toujours présent. Est-ce que le Portugal va revenir dans le match ? Dégagement de la défense espagnole. Ce sera une touche pour les Lusitaniens. Cédric Suarez. Ricardo Cuarisma. Ricardo Cuarisma. Cédric Suarez. Bonne combinaison. João Romário. João Romário. João Romário. João Romário. Tentat de passer. Intervention de Isco. Quel match de Isco. Isco. Le tacle. C'est João Romoutinho qui était en rien. Le joueur de l'AS Monaco. L'expérimenté João Romoutinho. Eh oui. Il n'était pas certain d'être titulaire. Mais le sélectionneur Fernando Santos. Ici c'est son homologue. Fernando Hierro. De Fernando. C'est un Fernando Hierro souriant. Souriant. Visiblement satisfait de la prestation de ses hommes. Il peut être satisfait. Attention à piquer. La passe de piquer vers David Silva. David Silva gêné de très près. David Silva parvient à conserver le ballon. Et Chagualcantara maintenant. Chagualcantara. Chagualcantara à nouveau. Chagualcantara. La passe de Chagualcantara. Le coup de tête. L'équipe d'Espagne rapidement reprend le contrôle du ballon. Le capitaine Ramos. Ramos. David Silva. David Silva. La passe de David Silva. Le ballon revient sur le petit David Silva. Ramos. Ramos. Isco. Isco. David Silva. Quel est le match des hommes de Fernando Hierro. La longue passe du capitaine Ramos. Quelle précision dans cette passe. Le dribble de Nacho Fernandez. La passe de Nacho. Attention. Nacho est déjà en soutien. Nacho va jouer à Retretio Koke. Et là, les Portugais courent après le ballon. Oui, les Portugais souffrent comme des damnés dans cette rencontre. Et oui, dans l'enfer de Sochi. Et là, il y a un danger. Et finalement, un danger conjuré. William Cavallo pour Guerreiro. La passe de Guerreiro. Les hommes de Fernando Santos vont repartir à l'offensive. William Cavallo. La passe de William. Et Cavallo. Pas beaucoup de solutions vers l'avant pour le Portugal. Et il n'y a plus de rythme à côté portugais. C'est beaucoup trop lent. Attention. Et en jouant de cette façon, ils auront beaucoup de difficulté à supprendre l'arrière-garde de la sélection espagnole de football. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano trouve Guerreiro. Guerreiro. Allez-y, monsieur. Secouez-vous. Pardon. Maintenant. Guedes. Guedes. Gonzalo Guedes trouve en retrait. William Cavallo. William Cavallo. Passe le ballon à Pepe. Pepe joue à gauche. Joseph Fonte. Guerreiro. 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 Temporise un petit peu le jeu. Guerreiro joue sur William Cavallo. Le ballon revient sur William Cavallo. à partir de la passe de Joao Mario. Joao Mario. William Cavallo. La mauvaise passe du milieu de terrain portugais. L'équipe espagnole s'empare de la balle. Attention à Isco. Isco trouve en retrait. Et Alba. Maintenant Ramos. La passe de Sergio Ramos. Nacho Fernandez. Nacho. Nacho joue en retrait. Sur Gérard Piqué. Gérard Piqué au niveau de la défense. David Silva. David Silva qui est venu chercher le ballon très bas. Ramos. Et bon contrôle du joueur. Espagnol qui évite son vis-à-vis. Oui. Accélération. Et attention dans Gébourg. Le Portugal. Quelle remise de Diego Costa. Attention à Isco qui va provoquer son vis-à-vis. Isco. Isco. Irrésistible. Dans ce match. Le tacle. Intervention propre. Cédric Suarez. Là il y a faute. Monsieur Roki arrête le match. C'est Ricardo Cuaresma qui a été descendu. Faute commise par Jordi Alba. C'est un coup franc pour les Lusitaniens. Le jeu reprend. Et rapidement. Et William Carvalho. La remise de William Carvalho. Et José Fonte. José Fonte. Quelle ouverture de José Fonte. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano poursuivi. Part de joueur espagnol. Et finalement le capitaine portugais. Jouan Retrép. Sur William Carvalho. William Carvalho. Cédric Suarez. Attention à Carisma. Riccardo Carisma. Riccardo Carisma. Le centre. Ballon contré. Au passage. C'est une touche pour le Portugal. Riccardo Carisma est pressé. 75 minutes. Ils n'ont plus qu'un quart d'heure. Le coéquipier de Cédric Suarez. L'extérieur il adore ça. Le temps presse pour les Portugais. C'est sérieusement inquiétant pour les poulains de Fernando Santos qui avait réussi à s'adjuger le titre de champion d'Europe. J'ai presque envie de le dire contre toute attente en pratiquant un football très 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 fermé mais il a réussi à secouer dans l'équipe de France chez Zella pour remporter son premier titre de champion d'Europe. Il y a un autre joueur espagnol qui s'apprête à rentrer Guy. C'est Iago Aspas. Le joueur du Celta en vigour. Itala. Que Roland a préféré à Alvaro Morata. Morata. Ce qui a fait quand même couler. Beaucoup d'encre. Et de salive. La sortie de Diego Costa pour le double buteur. Bien sûr. Costa-Finteggioma. Deux goals. Oui Diego Costa est peut-être satisfait de ses performances. Hauteurs d'un doublé. On ne peut pas oublier que la situation maintenant est première pour gagner plus d'espace pour l'équipe espagnole. Donc on connaît qu'Aspas a une petite classe beaucoup plus vite que Costa. Peut-être espace ça. C'est une idée ça. On pense que Fernando Hierro fait changement ça. Une idée pour que l'espace qu'il gagne est capable d'exploiter. Très bon entamement de compétition pour l'ancien buteur de Chelsea revenu au pays à l'Atletico Madrid. L'un des chouchous du Rwanda métropolitano l'entre eux de l'Atletico. Rien à voir avec cet entamement calamiteuse. Il y a quatre ans au Brésil là. Mais c'est toute l'équipe d'Espagne qui avait coulé, qui avait fait un naufrage, qui avait sombré. Nos amis de Milo me disent qu'ils sont branchés, Eli et les autres. Ainsi que nos amis Caprois. Salut à vous, Francky, Eli. Ils sont tous branchés. Chenet, du côté de l'autre du Nord. Ils sont tous branchés. C'est une touche pour l'Espagne. L'Espagne, une tactique, on est sûr, est supérieure. Mais le Portugal peut aussi résister avec ses armes. Quelles sont-elles ? Eh bien, une très bonne organisation tactique et des contre-attaques rapides. Là, il va y avoir au 40 000... André Silva. André Silva, le pensionnaire du Milan C. C'est un très bon choix. du sélectionneur Fernando Santos. Même si André Silva est sorti d'une saison mitigée avec le Milan. Très mitigée. Comme toute la formation milanaise, d'ailleurs. Puisque le Milan, ce n'est plus ce qu'il était. À droite, le dégagement, très loin. Mesdames, messieurs, là où se trouve Cristiano. Nouvelle sortie. Camikaza. En revue, David Arogea. Cette fois-ci, l'ambit italien intervient. pour accorder une faute contre le Portugal et en faveur de l'Espagne. Le gardien qui reste au tapis après ce choc avec l'artificier Lusitania. Eh oui. Jusqu'à présent, M. Téphine grampait, après ça le couchait encore. Regardez. Malgré la couverture de Alba, il y a eu le cas Piquet qui est intervenu au bon moment pour jouer les pompiers de service. Ricardo Coaresma, c'est lui qui se fait soigner. Le défenseur Gérard Piquet, partisan de l'indépendance de la Catalogne. ce qui a provoqué l'ira, la colère de Madrid et la sortie M. M. Enrique de Gonzalo Guedes. M. La position, ça, je ne vais pas le dire. Non, déception. Égore de déception. Il a tout scellé dans les couloirs. Surtout le couloir de Valence. Surtout le couloir de Valence. Mais il a été donc repositionné dans l'Aix par Fernando Santos. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été un bon choix. Il n'était pas à son aise dans ce nouveau registre. Pas du tout. Très emprunté pour ne pas dire complètement absent et transparent dans ce match. Le portier David Alegia, heureusement sauvé par les joueurs du champ. Ah oui. Imaginez un instant. Il aurait pu passer une soirée cauchemar d'Aix. Ah oui. C'était le cas pour Arconada qui avait pondu le ballon sur le couvrant de Michel. Michel Pratini qui n'a pas pu remporter la Coupe du Monde avec la France mais qui a pu donner quand même l'Euro 84 à son pays. C'était pour la première fois. Pour la première fois de son histoire. Ils allaient récidiver en 2000, en 16 ans plus tard avec la Bona Didier-Léchamp l'entrée en lice de l'équipe de France. C'est demain. Demain, 6 heures sur la Terre contre de Robusta, de Coriassa, Australiens. Ce sera du côté de Casana. Casana. La passe pour les Espagnols. Ils sont maîtres incontestés du terrain. les Portugais semblent-ils n'ont plus de jus au milieu du terrain. Une nouvelle passe. Là, on se trouve qui a gauche désormais pour Alba. Là, on gênerait à Mossa. On ne peut pas me dire les yeux fermés. À moins mais vraiment d'une catastrophe. Le côté droit de Nacho, la tête de Nacho, nouvelle tête du troisième buteur entre cette équipe en Espagne et supérieure. On peut le dire dans tous les compartiments du jeu. la bonne consommation de mal. Regardez le sergi Bousquetra qui a pu trouver de l'autre côté le passement de Jean-Marie de Thiago Alcantara. J'ai bien aimé le changement opéré par Fernando Hierro. Mesdames, Messieurs, Don Andrés était fatigué et l'Espagne mène droit d'eux. Il a donc fait rentrer injecter Rudy en du 120 au sein de cette équipe d'Espagne avec l'entrée bien sûr d'un médian capable d'aller au charbon. Capable d'aller au marquage capable de se sacrifier. La passe en retrait de David du pied droit qui trouve derrière Thiago et Nacho et Coquet. La circulation est fluide. Ils sont en train de faire tourner en bourrique les poulets en ressentant ça. La frappe de Yago se passe. Le nouveau venu, le nouvel entrant, le joueur du Celta Vigo qui se trouve dans le nord d'Ouest de l'Espagne sur les côtes tourmentées de Galice. C'est appelé à jouer avec le Deportivo La Corogne. On parle de derby, du fameux derby Galicien. Yago Aspas. Et Tata Tiva le dribble qui n'a rien donné. Oui, une faute. Une faute en faveur du Portugal. Mais le milieu de terrain portugais est en train de se noyer. D'ailleurs, il y a tout fait le milieu de terrain portugale. L'Espagne est tellement à l'aise que le milieu de terrain portugale ne veut pas qu'à alimenter le secteur offensif offensif de cette équipe. N'est-ce pas ? C'est qu'il y a le ballon, le dégagement qui va fronté de Cédric et Soares d'Ossar 21 de cette équipe du Portugal, Cristiano Ronaldo mis sous les teignois même s'il a réussi à marquer deux buts. Mais en deuxième mi-temps, il a disparu complètement de l'écran de la télévision nationale de l'Aïti. C'est là où j'ai plus d'informations et pas seulement d'Ibalo ou Alba et puis Baila Mons dit non ça n'est pas qu'on gaffe et oui Joe Schengelia regardez la colère oh oh comme je m'avais ça tu t'appelles Cristiano même si mon frère la défaite se précise de plus en plus tu dois être en mesure de dominer ton humeur ta mauvaise humeur la passe en retrait là on se trouve à piquer l'excellent contrôle de nature requinquée revigorée après Auguste Plondida qui l'a inscrit pour son équipe long dégagement nous nous acheminons vers la 85ème minute de jeu y a-t-il quelqu'un là-bas ? Non 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 cela signifie que le Portugal d'Adrien d'André Silva vous le dit est en train de se noyer le Milanais l'entrée du Milanais n'a pas changé grand chose Lucas Vasquez Fernando Hierro va lui faire participer à la fête même si à tout moment un accident peut arriver ce qui pour l'instant est un scénario hautement improbable vu la supériorité écrasante j'ai envie de dire écrasante de cette équipe d'Espagne et Portugal obligeable marqué alors ce qu'il y a mené sur lui c'est au portugais pour l'instant de faire le jeu mais ont-ils les moyens de leur politique permettez-moi d'en douter permettez-moi d'en douter mesdames messieurs beaucoup trop profond une sortie de but pour le Portugal qui va pouvoir respirer il se fait un sang d'encre Fernando Santos et la sortie du 221 David David Silva remplacé par le madrilène Lucas Vazquez c'est un joueur qui peut déstabiliser la défense portugaise Lucas Vazquez qui est sorti d'une assez bonne saison avec le Real Madrid et un joker de luxe Lucas Vazquez qui joue dans le même registre bon joueur de couloir qui est à la queue Marco Asensio mon frère l'évidentiel Lucas Vazquez Lucas Vazquez vraiment un très bon joueur très 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 bon joueur technique rapide qui est capable de faire le gol c'est vrai qu'au niveau technique il n'est pas aussi fort que Silva mais en fait Mazzala il est capable de porter pour l'équipe espagnole là il y a faute un bon coup franc pour le Portugal c'est Cristiano Ronaldo qui a été descendu par Laurent Piquet on va suivre on va suivre ce que ce coup franc va donner évidemment le canonnier l'artificier du Real Madrid et principale attraction vedette de cette équipe du Portugal le canonnier du Real aussi et bien va prendre sa chance pour Pierre Antagnan et pour la première fois de la soirée d'égaliser c'est probablement le coup franc de la dernière chance oui puisqu'ils ont mené ils ont mené à deux reprises on va voir ce qui va se passer tout le staff est salué nos caméramans lundi à l'escoffleur Richie Gérard oui bien sûr Gérard l'escoffleur qui est salué et puis notre maquilleuse Martine c'est-à-dire Jasmin Farah Emmanuel et puis la rebelle qui était dans la rue de Port-au-Prince il y a quelques instants n'est-ce pas Guy petit frère est-ce qu'il va le mettre au fond à l'escoffleur Cristiano 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 magnifique couffrant de Cristiano de couffrant souptueux laissant sans réaction le portier David De Gea qui permet aux champions d'Europe de revenir d'égaliser dans le match dans ce match formidable couffrant oui c'est magistral alors non ça m'appelle ça m'appelle Nelinho j'ai bien dit Nelinho spécialiste de coupure était au sein de l'équipe du Brésil de 1978 on connaît Juninho on connaît Platini on connaît Roberto Viverino on connaît Cacho Eleaza on connaît Rudi Rivo comme spécialiste d'écoute Pierre été mais qui connaît Berindo qui peut dire 3-3 alors le premier heureux a réussi à inscrire un triplé depuis le coup d'envoi de la compétition hier Cristiano Ronaldo la tête du classement de la compétition de la compétition de mon chéri-chef oui et Zéroposta Zéroposta attention à cette face il y a un jeu alors que le spectre de la défaite entaie l'esprit des portugais se précisait il faut dire les choses crûment clairement qui se précisait se dessinait et puis il y a un Cristiano Ronaldo un sauveur le messie portugais attention attaque des Lusitaniens il va peut-être sauver son pays et ballon contré l'équipe portugaise insiste dans la défense campagnole intervention de Jordi Alba l'orbitre est revenu à la faute monsieur Gianluca Roby j'avais cette bizarre sensation que Cristiano allait marquer que quelque chose allait se passer sur ce coufran une nouvelle fois je sois M. Coufran le portier est resté sur ses appuis oui David De Gea est resté point 3 sans réaction fiché pour le grand dame de Fernando Hier oui on a vu le dépit du technicien espagnol la grosse déception du coach espagnol le leader d'attaque de l'équipe portugaise Cristiano Ronaldo c'est pas pour rien qu'il est Cristiano ah oui le meilleur de sa génération qui va marquer liste 3 son exercice favori c'est de mettre le ballon au fond des filets adverses il y excelle il adore ça regardez l'ambiance dans les travées du stade le réveil des supporters portugais il faut sauver 4 minutes de temps additionnel on divisez les choses par 2 puisqu'on cherche toujours l'équilibre ici à la TNH William Cavallo Cédric Suarez et bon décalage Guerrero le centre il y a corner corner et là on sent que la confiance change de camp c'est pas possible j'ai comme l'impression que l'Espagne a accusé le coup après l'égalisation tardie inattendu inattendu et presque subrenante vu la physionomie de ce match en deuxième mi-temps notamment Ricardo Cuaresma corner tiré en deux temps Guerrero le centre de Guerrero les hommes de Fernando Santos toujours en possession du ballon José Fonte préféré jouer en retrait sur Cédric Suarez Cédric Suarez joue sur son portier Rui Patricio qui doit faire vite poursuivi par Iago Aspas long dégagement de Rui Patricio dégagement de la démence espagnole intervention avec l'autorité du solide milieu terrestre William Carvalho le centre là il y a danger pour les espagnols le dernier est toujours présent possibilité de quatrième but non là les espagnols ont eu chaud ça a failli être le holder Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano parvient à combiner Cédric Suarez très offensif le centre pour deuxième poteau centre et le ballon ne va pas sortir Guerrero 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 finalement combina en retrait il y a danger le coup de tête encore le dangereux Cristiano Ronaldo décidément c'est un danger permanent un véritable poison ce Cristiano Ronaldo et quand est-ce qu'il va s'arrêter il ne s'arrêtera peut-être jamais malgré son âge jusqu'à ce qu'il prenne dans sa retrait une condition physique irréprochable irréprochable il est toujours là c'est un sportif modèle il va falloir compter avec lui jusqu'au bout de cette compétition il y a un joueur portugais en difficulté à ce qu'il paraît c'est Cristiano Ronaldo qui est resté au sol il faut mettre le ballon en touche Cristiano en difficulté mauvais signe quand même est-ce qu'il s'est blessé ? voilà les équipes favorites de ce groupe B vont peut-être partager les points et après donc ce qui donnerait ce scénario ce scénario presque insolite presque insolite avec livre il sera leader oui surprenant leader ah oui bien sûr voilà pourquoi tu parlais d'insolite de singulier à main alors couffron on va pas ah ouais couffron et jusque là c'est le plus bon but de la compétition ça tu peux le dire il y a une telle classe une telle virtuosité le dépit de Diego Costa c'est un couffron sonctueux et qui a donc calmé les ardeurs des espagnols les espagnols qui ne sont plus dans le match on sentit que l'égalisation soncti casser un baguette la caillou casser pratiquement peut-être qu'on n'y va pas plus loin mais attendons voir attendons le coup de chiffre est-ce qu'on va s'arrêter là ? et oui de l'arbitre italien Gianluca Rotti le long changement d'Ella pour la prêtrina en Alba le baron a été bien sûr récupéré par les Lusitaniens nouveau coup de tête dans cette procédure capitaine ramassant à ce point c'était revenu à nouveau Alba la perle de baron et le terrain toujours cette facilité Thiago Alcantara qui donne un retrait sur l'Iran Gérard là-bas il y aura toujours un tour à la réception pour qu'il n'ait pas loin il préfère donner un retrait à Gérard Piquet nouvel pour ce côté gauche c'est concret qui est là il dit il n'était pas à droite mon frère là tout est fou vous voyez mais ce n'est pas ça le plus important c'est que c'est l'Espagne qui est en position du cuir avec Lucas Avast le décalage de l'attaquant du Real mais bonne couverture du Portugal c'est Guerreiro le baron va filer en touche afin de Guerreiro il y a la Nacho pour l'exécution de la touche à vous à Spassa à la Luta il va vous ballonner en retrait il faut te délister du ballon mon frère il l'a fait il a touché contre eux et contre eux et contre eux l'Espagne ce premier choc de la compétition aura tenu toutes ses promesses c'est le cas de le dire il y a eu donc un fraisonnement de but une guirielle de but beaucoup de but il y a eu du spectacle il y a eu du suspense et puis un match à rebondissement on ne sait pas ennuyé ce soir et c'est fini match nul 3 buts partout entre l'Espagne et le Portugal ils peuvent dire merci à Cristiano Ronaldo à leur vedette le sauveur à leur crack à leur sauveur son nom vous le connaissez très bien c'est un certain Cristiano Ronaldo celui qui a un appétit féroce gargantuesque vous marquez des buts il a été donc le sauveur de cette équipe du Portugal face à une équipe espagnole supérieure techniquement qui a monopolisé le ballon qui a commis une faute qui lui a été fatte à la toute façon le rencontre bravo au protagoniste de ce match chers amis téléspecteurs russi goles in the